Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle vidéo sur les cours, sur les études, ça va être sur les masters. Comment avoir un master à Paris 1 ? Vous savez que c'est extrêmement difficile, enfin j'espère que vous le savez, parce que là je vais vous le dire, c'est extrêmement difficile d'avoir un master à Paris 1. Donc je vais vous donner toutes mes petites astuces, mes petits conseils, etc. pour cette année-là, qui est vraiment une année bullshit, il faut le savoir. Je vais essayer de faire un petit time code en fonction des masters que je parle. J'en connais pas mal, il y en a certains que je ne connais pas donc je ne citerai pas dans la vidéo, notamment les CCA, management des systèmes informatiques. Je connais personne là-dedans, je n'ai aucune info donc je préfère même pas en parler. Mais tout d'abord je m'appelle Elisa, je suis en gestion globale des risques et des crises. Je fais une L3 gestion finance et avant ça, avant cette licence-là, ces trois années, j'ai fait une double licence droit sciences politiques. Du droit, j'ai la science-po, j'ai la gestion, j'ai la finance, donc j'ai un dossier assez complet. Je vends aussi mes drives de L3 qui sont vraiment assez complets avec toutes les corrections que vous avez besoin. C'est vraiment servi sur un plateau d'argent, ça a aidé énormément d'étudiants. Il y a seulement 20 places, je ne les vend pas à tout le monde pour que vous ayez vraiment de l'or entre vos mains. Vous avez toutes les corrections, de tous les TD, de tous les contrôles, de toutes les annales que moi j'ai faites à la main, qui sont actualisées. C'est au prix de 100 euros les deux semestres et 70 euros par semestre. Donc voilà, vous faites ce que vous voulez, mais vous avez ça, ça peut vraiment vous aider, notamment pour le S2 de la L3 qui est vraiment assez difficile aussi et on n'a aucune correction d'annales. Donc moi je les ai toutes, je les ai toutes refaites, elles sont à jour. Donc n'hésitez pas à en profiter, ce n'est que 20 places. Donc je vais vous parler de plusieurs masters et je vais surtout vous parler notamment des conditions d'entrée de Paris 1. Concernant les conditions, comme vous le savez, vous devez donner le CV et la lettre de motivation et ça c'est vraiment extrêmement important dans votre candidature. Le CV pour voir si vous avez fait des stages, si vous avez été à la découverte de différents métiers, si vous parlez plusieurs langues, vos compétences, etc. Et la lettre de motivation c'est vraiment surtout pour parler de votre projet. Ne dites pas voilà je suis motivée à faire ci, je suis patiente, je suis... que sais, genre tous vos qualités, on s'en branle totalement. Eux ils veulent avoir votre projet professionnel et en quoi ce master là va vous aider pour votre projet. Vous devez dire par exemple voilà moi j'ai fait des stages en banque et j'aimerais beaucoup travailler là dedans, donc j'aimerais avoir votre master pour avoir ça, 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 parce que vous avez tel partenaire, vous avez la BMP Paribas, ce sera un rêve de pouvoir travailler à la BMP Paribas. Vous avez des partenaires vraiment intéressants et blablabla et blablabla et blablabla. Donc il faut vraiment appuyer votre lettre de motivation sur votre projet. C'est vraiment beaucoup de bullshit. Voilà, c'est le troisième point, c'est beaucoup de bullshit dans votre lettre de motivation, dans votre CV. Il y a trois types de profils à 21 ans. Vous avez le premier donc qui est le mien, qui a beaucoup beaucoup d'expérience professionnelle, voire même trop d'expérience professionnelle. Le deuxième qui a fait un stage ou un Erasmus en L2, donc c'est plutôt avantageux, ce genre de profil. Et le troisième qui n'a aucun stage, aucune expérience, comme ça. Alors comment faire ? Pour la première personne qui a donc beaucoup d'expérience professionnelle comme moi, moi j'ai eu du mal à avoir un master parce que je suis surqualifiée. C'est ce qu'on m'a dit. Dans tous mes masters, dans toutes mes candidatures, on m'a dit que j'étais surqualifiée et que j'avais pas besoin d'un master pour pouvoir réussir professionnellement. Donc il voulait laisser la place à des gens qui avaient fait un stage et qui auraient vraiment besoin de ce master pour avoir un emploi. Vraiment, c'est ce que tous les directeurs m'ont dit. Je suis surqualifiée et je suis atypique. J'ai trop d'expérience. Par exemple, moi, j'ai posé un truc de conseil, de gestion de risque, etc. Et moi, mon CV, c'est très axé digital, axé marque, axé... Voilà, je suis ambassadeuse de Sephora, j'ai travaillé avec des marques de luxe, j'ai fait des co-créations avec des marques. Je suis extrêmement douée dans tout ce qui est montage, réalisation de vidéos, etc. J'ai fait beaucoup, beaucoup de choses que j'ai même prouvées cette année dans les réalisations de vidéos. Mon côté atypique m'a empêchée d'avoir accès à certains masters où je sais que j'aurais pu exceller, quoi. Donc pour ce profil-là, voilà, on a beaucoup d'expérience professionnelle. Il faut jouer sur le fait qu'on est curieux, qu'on est à la découverte des choses. On n'est pas là à se tourner les pouces, qu'on veut découvrir, qu'on veut apprendre, qu'on est motivé. Même si tout ce que tu as fait n'a rien à voir avec le master que tu veux, il faut que tu tournes ça en mode, voilà, j'ai fait ça, 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 parce que j'avais envie de découvrir ça. Je veux être multi-perfectionnée, voilà, je veux être douée dans tous les domaines et n'avoir aucune lacune. Je suis très perfectionniste. Pour le deuxième type de profil, c'est un profil un peu plus équilibré dans le sens où c'est un étudiant lambda. Et il a fait quand même un effort d'avoir fait un stage en cohérence avec le master qu'il veut ou en Erasmus, etc. Donc c'est vraiment un profil assez équilibré, assez recherché. De toute façon, le stage en L2 est obligatoire. Essayez de faire un stage qui est en cohérence avec le master que vous voulez. Et le dernier type de profil, c'est un profil un peu plus compliqué dans le sens où là, il va falloir mentir tout simplement. Et c'est ce que 98% des élèves font. Ils font énormément de bullshit. Ils mentent énormément sur leur stage alors qu'ils n'ont jamais fait de stage. Ils disent, moi, j'ai fait un stage en banque, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est un gros problème dans le sens où les gens qui ont fait vraiment une expérience professionnelle, eux, ils sont désavantagés par rapport à ceux qui mentent et qui disent, voilà, moi, je suis dans une association, je vais tous les dimanches distribuer de la nourriture, alors que c'est faux, mais totalement faux. Ils sont tous les dimanches devant leur télé, tu sais. Pour celles et ceux qui n'ont pas d'expérience, obligatoirement, ils vont le faire. Voilà, donc c'est pour un peu vous montrer que la compétition est réelle. Vous n'êtes plus du tout en solidarité, ça n'existe plus en L3. Moi, je l'ai bien vu, j'étais solidaire avec mes amis à moi dont le noyau était dur, mais sinon le reste, c'était chacun pour sa pomme. La quatrième caractéristique est la note finale, la moyenne générale. Elle est super importante parce que c'est la note du L3-S1 qui est regardée. Les autres notes, ils ne regardent pas trop en général, sauf certaines options. Ils disent qu'il faut avoir minimum 12 pour avoir votre dossier sur la pile. Ouais, vous avez le dossier sur la pile, mais vous êtes loin d'être sélectionnés. Les gens qui ont plus de 14, généralement, ils sont bien. Entre 13 et 14, il faut un petit peu ramer, mais vas-y, t'as les opportunités. Et entre 12 et 13, là, il faut beaucoup 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 ramer. Et en dessous de 12, c'est très peu probable. Donc ayez une sacrée note, une sacrée moyenne générale, parce que ça va être vraiment très très dur et surtout le classement. Si vous voulez faire finance, il faut que vous soyez dans les 20 premiers. Il faut que vous ayez minimum 14,5 pour aller en finance. En dessous de ça, ils ne regardent pas vraiment. Ensuite, ce que je veux vous conseiller pour les masters, comme je vous ai dit, c'est fait avec beaucoup de bullshit. Il faut que les profs vous voient, vous reconnaissent, vous disent bonjour, sache votre prénom même avant les entretiens. Ils voient, ah ok, c'est Elisa, ok, je la connais, j'ai déjà vu à mes cours. Elle est là à tous mes cours. Elle vient me parler à la fin des cours. Elle va me poser des questions. Elle est intéressée, etc. Allez voir les profs. Vous avez des directeurs de master, notamment Madame Delunder, qui est la directrice de GGRC, qui vous fait cours de droit. Donc allez la voir si vous voulez son master. Allez lui parler. Le U, le Moine, le Saoud, il y a aussi Médan. Enfin, vous les avez tous eu, ces profs-là. Là, ils sont tous directeurs de master. Donc il faut vraiment faire un gros bullshit autour de ça. Allez les voir, leur parler. Il faut qu'ils reconnaissent votre visage et qu'ils voient que vous êtes motivés. Sinon, allez les voir au salon des masters, au brunch aussi des masters. Le brunch des masters, c'est en novembre. C'est que pour les étudiants de Paris 1. Je suis désolée pour ceux qui sont en dehors de Paris 1. Et parlez avec des anciens élèves, avec des profs aussi. C'est là où j'ai fait la connaissance de Madame Delunder et de son master GGRC. Allez les voir. Allez leur parler. Faites un peu de tchache, même si vous êtes timides et tout. Allez-y. Si par exemple, vous n'avez pas réussi à avoir une bonne note. Enfin, vous êtes au tour de 10. Que vraiment, c'est la merde, etc. Pour votre master, il y a différentes solutions. Vous avez le tachemage. Donc le tachemage, c'est pour les écoles payantes. Il faut vraiment que vous ayez un score assez élevé. En fonction de votre classement, vous pouvez choisir vos écoles. De ce que j'ai compris. Le tachemage, c'est une fois par semestre. Donc une fois en novembre, je crois. Une fois en mars dans mes souvenirs. Donc préparez-le si vous êtes dans la merde. Voilà. Par contre, c'est payant. Tous les concours comme ça sont payants. Ils sont assez chers. Les scores IAE, ensuite, c'est les écoles qui sont non payantes. C'est des écoles en alternance. Autres solutions alternatives. Les scores IAE, c'est beaucoup plus abordable. Déjà financièrement parlant. Mais aussi pour les passés. Vous avez différentes... Vous avez plusieurs fois les sélections. Ce n'est pas qu'une seule fois par semestre. Et puis si vous n'avez ni score IAE, ni tachemage. Eh bien, prenez une année sabbatique. Où en gros, vous faites des stages à l'étranger. Vous faites des stages en France. Vous travaillez. Essayez de vous enrichir culturellement. Essayez d'avoir un job. Un master, ce n'est pas une fin en soi. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de master. Que tu n'auras pas d'emploi. C'est-à-dire que tu peux trouver un travail sans avoir un master. Avec tes expériences professionnelles. Avec tes contacts. Donc c'est vraiment l'année où en gros, tu vas te bouger le cul. Et que tu vas travailler. Et voire même postuler l'année prochaine pour le master. On va donc passer au master. Je vais vous décrire un petit peu les masters assez brièvement. C'est normal que vous soyez perdus au tout début. Vous ne savez pas quel master choisir. Donc on va parler du master Management et Commerce International MCI. Donc c'est divisé en deux branches. GAI et S2IE. Donc GAI c'est Gestion des entreprises internationales et S2IE. Stratégie internationale et intelligence économique. De toute façon, je vous mettrai le lien du site de Paris 1 avec les masters. Concernant le master GAI, c'est Madame Gaufin. Vous l'avez déjà lu en L2 en maths. Madame Gaufin est très exigeante pour son master. Son master, c'est vraiment un master multiculturel. Donc si vous êtes étranger, que vous êtes né dans un autre pays, c'est vraiment une plus-value pour vous. Si vous parlez plusieurs langues que votre langue natale est autre que le français, c'est vraiment une plus-value plus, 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 plus. Parce que dans son master, il y a des anglais, il y a des italiens. J'ai l'impression que c'est un Erasmus le master, si vous voulez. Donc il faut que vous parliez plusieurs langues, obligatoirement. TOEFL, TOEIT, tout, 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 tout. Il faut vraiment le tout passer à avoir des super bons scores, parce qu'elle est très exigeante là-dessus. Si vous voulez, elle préfère une personne en licence de physique qui parle 6 langues qu'une personne en L3 à gestion finance qui parle anglais et espagnol. Voilà un petit peu le délire. Elle aime bien les étrangers, elle aime bien que ça soit multiculturel, et surtout les associations. Elle veut que vous soyez dans une association, parce que l'association est très importante pour elle. Donc faites beaucoup de bullshit autour de l'association, rapprochez-vous des gens de l'association, soyez amis, etc. Parce qu'ils ont un avis assez important pour Madame Gaufin. Il y a tellement de candidatures pour ce master-là qu'à la fin, on a même demandé, après la sélection, après les entretiens physiques, des vidéos d'eux en train de parler. C'est la seule à avoir fait ça. Ensuite, S2E, c'est Monsieur Steyer, qui est le directeur. Monsieur Steyer, c'est vraiment quelqu'un. Vous allez le découvrir en master. Un recteur, c'est vraiment quelqu'un d'incroyable. Il est extrêmement perché, il est super gentil, c'est vraiment un amour. Donc il y a un de mes amis qui est dans ce master-là, je lui ai demandé des informations. Mais non, ils regardent pas si t'as TOEFL et tout, c'est pas demandé en tout cas. Par contre, ils sont très regardants sur les notes, vraiment. Ils prennent vraiment personne en dessous de 12 et demi, 13. Ensuite, pendant l'entretien, ils font beaucoup de trucs autour de la personnalité. Genre, ils vont te poser des questions un peu bizarres parfois pour voir comment tu réagis. C'est pas forcément grave si tu sais ou que tu sais pas. Enfin, c'est mieux de savoir. Généralement, la question, ça va être des questions de stats, culture G ou juste des trucs un peu random. Mais ce qui compte, c'est en fait d'être toi-même et de pas perdre la face et te démerder, quoi. Donc ça, c'est vraiment le plus important. Voilà, je pense qu'il a très bien résumé et c'est à l'image de Monsieur Steyer. C'est vraiment être soi-même. Le TOEFL TOEI qui regarde pas, en même temps, ça m'étonne pas parce que dans son master, il y a des gens qui savent pas parler anglais. Mais pas du tout. C'est une catastrophe. Donc ça, ça m'étonne pas. Mais voilà, c'est la personnalité, comme il le dit. C'est les notes. Voilà, encore une fois, 12 et demi, 13. C'est le minimum. Et encore, je pense que là, l'année prochaine, il y aura un palier, un 13. Ayez une personnalité. C'est con, mais il faut vraiment avoir une personnalité avec Monsieur Steyer pour vraiment le captiver. Je pense vraiment à vous et à votre personnalité. Pour S2IE, ils prennent 15 à 20 personnes, je crois, dans son master. Mais c'est pas 15 à 20 personnes à chaque fois dans Paris. Non, c'est dans toute la France. GEAI, ils prennent que 6 personnes. Donc voilà pour le master MCI. Ensuite, pour le management stratégique, c'est dans lequel je suis. Il y a GGRC, GSIC, CMSI et EEMEP. Ouais, c'est ça. Donc pour tous les masters, ils sont entre 15 et 20 personnes. Et nous, dans le master, nous sommes 5. Il faut savoir que les candidatures se font dans toute la France. Moi, je suis la seule de l'EMS à être pris dans le master GGRC. Et dans le master CMC, il y a quand même beaucoup, beaucoup de personnes de Paris qui ont été pris. Donc c'est un peu plus abordable, si vous voulez, du conseil. Donc en général, pour tous, pour les 4 masters là, le plus important, c'est le projet professionnel. C'est vraiment le moment où il faut faire le plus de bullshit, montrer que voilà, on est intéressé par les boîtes de conseils. Il faut se renseigner aussi sur les différentes boîtes de conseils qu'il y a en France. S'intéresser à qui est la plus importante. Il faut vraiment se renseigner énormément sur les boîtes de conseils, sur les partenaires, etc. Franchement, GGRC, ils sont très très forts là-dessus parce qu'on a quand même 1000 candidatures. Il y a deux personnes qui ont été prises de Paris 1. Donc moi, en EMS, il y a un autre de mes potes qui était en Erasmus. En GGRC, en tout cas, si vous voulez GGRC, c'est très 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 dur d'y rentrer si tu n'as pas un profil type gestion de risque. Je suis vraiment la seule atypique, le profil atypique du master. Même madame Delender, quand elle m'a vu, elle m'a dit à l'entretien, qu'est-ce que vous foutez là ? Votre profil est atypique, vous n'avez rien à faire ici. Faites du marketing. Et c'est là, en fait, où il faut se bouger le cul et avoir vraiment la tchatche. Et lui dire, ben non, en fait, le marketing, tout le monde peut faire du marketing. À quoi ça sert d'avoir un diplôme de marketing ? Moi, je vais faire de la gestion du risque et de crise. Je veux rentrer au ministère d'affaires étrangères comme mon père et machin, et bidulé chouette. Et que du bullshit ! Tu fais du bullshit, tu dis, voilà, j'ai besoin de votre master pour rentrer là-dedans. Sinon, sans votre master, je ne peux pas rentrer dans cette boîte de conseil. Je ne peux pas rentrer au ministère, je ne peux pas rentrer à la DGSE. Enfin, il faut montrer que ce master-là va vraiment être utile et être hyper important pour vous et décisif. C'est vraiment du bullshit. Et GGRC, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais c'est divisé en deux. Vous avez, je pense, 10 personnes en environnement, donc en licence de géographie. Donc, c'est l'institut de géographie, donc tout ce qui est risque environnement, etc. Donc, faites attention à ça. Et vous avez le côté management stratégique. Après, en M2, vous vous rejoignez et à ça, donc vous êtes 16. Je crois qu'il y a 22 personnes en tout. Il y a 6 personnes dont des gendarmes, des pompiers, etc. Donc, c'est vraiment un master très, 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 très difficile. Si tu n'as pas fait le stage en gendarmerie, si tu n'as pas un contact en gendarmerie, c'est impossible à rentrer. Dans mon master, ils ont tous des licences de gestion de risque. Enfin, ils ont des DUT en gestion de risque. Vraiment, c'est très dur d'y rentrer en tant que gestion finance. C'est vraiment que du bullshit. Et c'est grâce à mon bullshit de toute l'année que j'ai pu rentrer. Donc, je suis allée à toutes les branches des masters. Je suis allée à toutes les fins d'amphi. Je suis allée la voir, je lui ai posé des questions. Alors, je savais les réponses, mais bon, c'est pas grave. Au moins, elle voyait que j'étais là. Elle voyait que j'étais émotivée parce que je le voulais son putain de master. Je le veux son master parce que c'est le master qui rapporte le plus après la finance. C'est le master le plus reconnu en France après la finance. Donc, c'est un master qui est très 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 prisé. C'est pour ça qu'il n'y a que 5 personnes qui peuvent rentrer sur 1000 dossiers. C'est énorme ! Donc, CMSI, c'est Madame Leflancher qui est votre directrice. C'est aussi donc la directrice du management stratégique en général. Gessic, c'est Monsieur Chanson. GGRC, c'est Madame Delander. Et EMP, c'est NK. Je ne sais pas du tout qui c'est. Donc, voilà, c'est des gens assez importants. Le management stratégique, c'est très professionnel, très axé projet pro. Donc, c'est ça qu'il faut vraiment accentuer. Ensuite, vous avez MV. Donc, MV, c'est le marketing vente. C'est déclinant en 4 catégories. LND, MCRH, EMDM et SCPN. SCPN, c'est plus dans la négociation. C'est avec Monsieur Médan. Je pense que vous le connaissez, vous connaissez un petit peu le personnage. Et lui, en fait, dans son entretien, il va poser des questions de culture générale et voir comment vous répondez. Je ne pense pas qu'il s'attende à une bonne ou mauvaise réponse, mais il veut juste voir votre comportement. Dites-vous qu'il y a une meuf ou un mec, je ne sais plus, qui a répondu à la question combien il y a d'habitants en France. La personne a répondu 11 millions. Au bout d'un moment, il faut remettre les pendules à l'heure. C'est, voilà, c'est pas possible. Ou alors, le PIB de tel pays, pose des questions sur vos stages. Donc, voilà, soyez bien préparés pour ça. LND, c'est l'EU. Je pense que vous connaissez. Et Lemoyne, il fait les deux autres masters. Ce ne sont pas vraiment des profs. C'est plus des gens qui font des conférences. Vous allez les voir en marketing. Et du coup, ce que je peux vous conseiller pour ce master-là, marketing-vente, c'est vous. C'est montrer vos réalisations dans le marketing, tous vos côtés créatifs. Montrez-le. Vous allez faire du marketing, du coup, au S2. Montrez tous vos projets. Montrez que, voilà, vous avez fait ça, 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 ça. Vous avez suivi une formation dans le Photoshop, dans, je ne sais pas, sur Procreate. Et voilà, vous êtes doué dans ça. Je vous montre mes dessins. Je fais ci. J'aurais voulu faire tel projet pour telle marque. Enfin, essayez d'inventer, de montrer que vous êtes doué, que vous êtes créatif. Ensuite, dans l'innovation. L'innovation, c'est Monsieur Prallon, qui est le directeur, et qui est aussi votre directeur de l'EMS en L3, là, du coup. Voilà. Moi, j'ai été acceptée en IMTE et en IL. IMTE, c'est un master assez général, très axé innovation. C'est ça que j'aimais beaucoup. Donc, j'ai été acceptée en IMTE et j'ai été acceptée aussi en IL. IL, c'est l'industrie du luxe. Pour IL, par contre, vous devez passer les scores IAE pour passer en deuxième année. Je ne sais pas pourquoi il a imposé ça, mais en fait, il s'est en collaboration, je crois, avec des écoles de commerce de luxe. Je crois qu'en IMTE, ils font des voyages d'études. Ils ont fait au Japon, au Brésil et tout. Il y a quand même un sacré budget pour ce master-là. Voilà, c'est un master vraiment axé innovation. Si vous êtes très intéressés là-dessus et au bullshit, si vous aimez le bullshit, allez dans ces masters-là, c'est fait pour vous. Moi, j'ai refusé, du coup, d'aller en IMTE et en IL, tout simplement parce que je préfère Madame Delander, je préfère sa façon de faire. Donc, sur les quatre masters que j'ai demandé à la fac, j'avais demandé CMSI, GGRC, IMTE et IL. Je n'étais pas très fan de la pédagogie de Pralon. Je n'aime pas la façon dont il enseigne, d'agripper et d'accosser des étudiants comme ça en amphi. Ils disent, voilà, toi, t'as un iPhone, t'as pensé aux petits chinois, machin. Enfin, ils essayent de nous culpabiliser en cours alors qu'ils ne devraient pas tout simplement. Ils devraient plus nous instruire positivement et nous dire, voilà, il y a telle chose néfaste dans la vie. Voilà comment on peut faire avec l'innovation pour résoudre ce genre de problème. C'est plus ça qu'il faut. Enfin, je n'aime pas sa manière de voir la vie. Donc, c'est pour ça que j'ai refusé ces masters. Et c'est pour ça que j'ai accepté GGRC parce que cette femme Delander, je la trouvais vraiment plus familiale. J'allais un petit peu mieux me sentir. Ensuite, GRH, écoutez, je vais appeler mon pote qui est en GRH, qui ne m'a pas répondu. Est-ce que tu peux me dire quelques mots parce que je suis en train de faire ma vidéo ? Toi, t'es en PI, c'est ça, Pilétage d'Innovation ? Oui, je suis en Pilétage d'Innovation. Ok. Et du coup, les entretiens, comment ça s'est passé ? Tu devais faire un entretien physique et ensuite, tu devais faire, tu sais, ton truc à l'écrit, là ? En gros, tu complètes ton dossier. Et quand t'arrives sur place, ils te faisaient une petite question. Moi, c'était commenter une dernière actualité RH. Une fois que t'avais fait ça, tu répondais sur une feuille l'écran d'une page à 4. Et ensuite, tu démarrais ton entretien et ils commençaient par lire ta réponse et ils partaient de ça pour faire l'entretien. Et ensuite, ils faisaient un entretien de recrutement classique. Et ils regardent quoi sur ton CV ou tes notes ou je sais pas quoi ? Ils regardent quelque chose ? Ils regardent tout. Mais ils se concentrent d'abord uniquement sur les notes et ensuite, ils regardent le CV. Pilétage d'Innovation, ils regardent vraiment si ils ont un doute entre deux candidats. Mais sinon, c'est vraiment les notes qui comptent d'abord, l'académique. Et si t'es pas pris en PI, t'as une place quand même réservée dans l'autre environnement ou pas ? Non. T'as aucune place réservée nulle part. Si t'es pris, ils te mettent dans le master qu'ils souhaitent. T'as jamais une place réservée. Et par contre, si t'es pris en M1, t'es automatiquement pris en M2, ça oui. Et pour passer au truc de Ré, là, en droit social, il faut avoir n'importe quel master de l'EMS ou faut vraiment être spécialisé en GRH avant ? Il faut pas être spécialisé en GRH, mais il faut, en règle générale, soit être utilisé d'un premier master 2, soit venir d'une filière juridique, soit venir de l'EMS ou d'une filière de gestion. Merci beaucoup mon Damien, passe un bon date ! Oui ! Bisous ! Du coup, je pense que vous avez compris, il regarde vraiment beaucoup, beaucoup les notes. Il y a vraiment un entretien assez difficile en pays avec une question de culture G sur les gestions des ressources humaines. Donc, soyez vraiment assez attentifs là-dessus. Connaissez l'actualité, ayez un peu de culture G. La directrice du M1, c'est Alexandra Roy, Roy, je sais plus comment on dit, et vous l'avez déjà eu, elle est très gentille. Donc, elle fait les deux masters de GRH. Et vous avez un autre master en master 2, c'est droit social avec Monsieur Rey. Monsieur Rey, c'est vraiment quelqu'un. Si vous pouvez y aller, foncez ! C'est quelqu'un qui va vous ouvrir les portes, qui a énormément de contacts dans la gestion des ressources humaines, etc. Donc, c'est vraiment quelqu'un de bien, vous allez l'avoir en master, en droit du travail. Il est vraiment exceptionnel, donc n'hésitez pas, si vous voulez y aller, foncez ! Ensuite, pour finances, vous en avez plusieurs. Femmes, FMGR, GFF, IF et Trezot. Il y a Astolfi, Le Saout, etc. qui sont les directeurs et d'autres gens que je ne connais pas. La base, en règle générale, il regarde les notes et le classement. Si tu n'as pas un bon classement, si tu n'es pas parmi les 20 premiers ou les 30 premiers, c'est mort pour toi. C'est minimum 14,5. En dessous, ils ne regardent vraiment pas. Il n'y a personne qui est rentré à 12. Donc, vraiment, soyez bon au niveau de vos notes. Soyez bon dans les questions aussi, parce qu'ils vous posent des questions sur les stats, sur même les stats de la L2. Donc, il y a vraiment beaucoup d'entretiens. Il y a, je crois aussi, M. Lafay qui fait les entretiens avec Le Saout. Donc, vraiment, il faut vraiment que vous ayez des bonnes notes en TQG, de la L2, en gestion FIF. Prenez aussi gestion de trésorerie. C'est obligatoire pour ceux qui veulent faire finance. Prenez ça aussi en L3. Donc, soyez bon, soyez fort. Ça va être dur. C'est la finance. Et le master de finance est très très dur. Le majeur de promo, qui est un de mes meilleurs amis, il m'a dit que c'était très dur. Pourtant, c'est une tête. Donc, c'est très compliqué. Donc, si vous voulez faire de la finance, accrochez-vous. C'est pas des vacances comme chez nous. Et on va finir par CGAO. C'est ACMP. Et l'autre, c'est GGPP. C'est Le Galet. Donc, bon, je pense que vous connaissez Emissi. Maintenant, vous l'avez eu en L1, en L3. C'est quelqu'un d'assez rigoureux. Il va vous poser des questions. Qu'est-ce qu'un effet de levier ? Il va vous poser des questions pour savoir si vous connaissez. Parce que si vous ne connaissez pas, ciao ! Il va regarder les notes. Il va regarder aussi votre personnalité. Il va regarder aussi votre projet. Donc, c'est quelque chose d'assez complet. Donc, vraiment, c'est l'un des plus durs à avoir celui d'Emissi. Il est assez rigoureux. Donc, voilà. Après, il y a d'autres masters. Donc, je n'ai pas cité CCA, Système d'Info, mais je ne connais absolument pas. Donc, j'espère que ça aura pu vous aider. Dernière petite chose concernant les réponses des masters. Moi, j'ai eu ma réponse de master le lendemain. J'ai eu des entretiens assez tardivement. Si vous n'êtes pas convoqués au premier entretien, comme tout le monde, c'est que vous n'êtes pas pris dans ce master-là. Donc, n'attendez pas qu'il y ait une deuxième vague d'entretiens. Il n'y en aura pas. Si vous n'avez pas de master à la fin, voilà, à toute fin, des fois, il y a des revirements de situation. Au mois de septembre, vous pouvez être rappelé. Et oui, pour faire les masters. J'ai énormément d'amis qui ont été rappelés pour faire les masters qu'ils voulaient, notamment en finance, parce qu'il y a des gens en finance qui attendaient pour être dans des écoles, etc., ou Dauphine, ou machin. Donc, ils ont gardé les places, en fait, en finance, ou même dans d'autres masters, par exemple. Et en fait, ils ont eu des réponses dans les écoles qu'ils voulaient, des écoles payantes ou je ne sais pas trop quoi. Du coup, ça a libéré les places et donc ils ont rappelé d'anciens étudiants. Donc, si ce peut, vous soyez rappelés en septembre. Ne perdez pas espoir. Voilà, en tout cas, pour tous les petits conseils que je peux vous donner, les petits tips. Je ne sais pas, vous avez mon drive L3 à acheter. C'est une plus-value, je vous assure. C'est une pépite d'or. Toutes les personnes, même en finance, m'ont dit que c'était hyper utile, mes fiches, qu'ils utilisent encore, d'ailleurs. Donc, voilà, écoutez, je crois que j'ai assez parlé. Donc, j'espère sincèrement que cette vidéo aura pu vous aider. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram. C'est ElisaBRTOF. Je vous partage quelques petites infos de temps en temps. Vous avez des anciennes vidéos aussi de L3, etc. Des conseils et astuces. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos que ça ficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye !